Développé en tenant compte des besoins spécifiques des clients européens, le nouvel Avenger est un SUV compact qui, avec seulement 4 mètres de longue, se positionne dans la catégorie BSUV en pleine croissance. Le deuxième plus grand segment européen en termes de volume. Métamorphose inévitable, l'électrification s'impose de plus en plus fort aux constructeurs. C'est le cas de Jeep, qui vient de présenter son premier véhicule 100% électrique au dernier mondial automobile de Paris. Il s'agit du SUV Avenger, qui se veut le fer de lance de l'introduction d'une gamme de véhicules entièrement électriques performants et de la bonne taille pour l'Europe, constituant ainsi un élément clé d'une stratégie d'électrification mondiale alors que la marque s'apprête à devenir le leader mondial des SUV zéro émission. Développé en tenant compte des besoins spécifiques des clients européens, le nouvel Avenger est un SUV compact qui, avec seulement 4 mètres de longue, se positionne dans la catégorie BSUV en pleine croissance, le deuxième plus grand segment européen en termes de volume. En 2023, le segment BSUV devrait atteindre un total annuel de 2,2 millions de ventes, soit un véhicule sur 5 vendus en Europe. Le nouvel Avenger dispose d'un ensemble électrique de nouvelle génération qui combine un nouveau moteur électrique et une nouvelle batterie. Grâce à la puissance et au couple élevé, en plus d'un calibrage spécifique du moteur électrique, il offre un plaisir de conduite sans compromis ainsi que de capacité tout chemin, indique le constructeur. Le moteur électrique de 400 V de deuxième génération fournit 115 kW, ce qui correspond à 156 chevaux et 260 Nm de couple. La nouvelle batterie de 54 kWh offre une densité d'énergie élevée. Elle est composée de 17 modules et 102 cellules utilisant la chimie lithium-ion NMC 811 et délivre jusqu'à 400 km d'autonomie, cycle mixte W et LTP, et jusqu'à 550 km en cycle urbain. Recharger le nouvel Avenger est simple. Via un câble mode 4 de 100 kW en courant continu, connecté à une borne de charge rapide, 3 minutes suffisent pour fournir une distance de déplacement de 30 km et 24 minutes suffisent pour passer de 20 à 80 % de charge. Étant donné que les utilisateurs européens parcourent en moyenne 30 km par jour, il est probable que le véhicule puisse être conduit pendant des jours avant de le recharger. En attendant, avec un câble mode 3 de 11 kW pour courant alternatif connecté à une wallbox ou à une station publique, il est possible de faire le plein de 0 à 100 % en 5,5 heures. Design contemporain L'Avanger offre une interprétation moderne du design Jeep dans un ensemble compact. L'avant du véhicule affiche l'emblématique calandre à 7 fentes, la signature de la marque qui a évolué d'un motif vertical à un motif plus horizontal pour une meilleure efficience. Le profil est marqué par les passages de roues trapezoïdo classiques, conçus pour optimiser le débattement des roues pour une articulation maximale. La silhouette a été conçue pour maximiser l'efficacité aérodynamique, et transmettre une sensation de dynamisme, renforcée par le pilier C flottant, que l'on retrouve dans la gamme actuelle. A l'arrière, le véhicule est doté de feu de signature inspiré des jerrycans qui arboraient un X. L'intérieur robuste du véhicule est inspiré par l'histoire de Jeep et en particulier par le Wrangler. Sur la partie supérieure du tableau de bord se trouve un unique bandeau, horizontal qui regroupe toutes les bouches d'aération, l'éclairage d'ambiance et un écran tactile central de 10,25 pouces. Le nouveau véhicule propose des détails uniques dans son segment tels que des sièges en cuir réglables électriquement avec une fonction de massage, un éclairage d'ambiance multicolore qui réduit la fatigue oculaire lors de la conduite de nuit et le toit ouvrant vitré. Les feux arrière du véhicule restent visibles lorsque le rayon arrière s'ouvre pour une meilleure protection et sécurité. Capacité importante Le nouvel Avangère est la première Jeep Attraction avant équipée de série du Select R1 et du Hill Descent Control qui, avec les grands angles d'attaque et de fuite et une garde au sol élevé, en font une référence dans le segment. Le système Select R1 offre, 6 modes, normal pour la conduite au quotidien, éco pour améliorer l'autonomie, sport pour plus de plaisir de conduite, neige pour une traction maximale sur les routes enneigées ou les sentiers glacés, boue pour optimiser les performances dans la boue et améliorer l'adhérence, et sable pour limiter le risque de rester coincé sur un sol sablonneux. Le nouvel Avangère ne mesure que 4,08 m de longue, soit 16 cm de moins que le Rénégade. Il a des portes à faux avant et arrière-cours qui améliorent ses proportions. Avec la combinaison des portes à faux cours et des grandes roues, le nouveau véhicule offre la meilleure garde au sol de la catégorie, 200 mm, ainsi que des angles d'attaque, 20 degrés, angle ventral, 20 degrés, et de fuite, 32, essentiel pour la conduite hors route, mais également utile dans la vie urbaine. Conduite autonome de niveau 2 Avangère offre une gamme complète de fonctions de sécurité. Il dispose d'une conduite autonome de niveau 2, qui ajuste automatiquement la vitesse et la trajectoire, et utilise le régulateur de vitesse adaptatif et le maintien au centre de la voie. De cette façon, la voiture reste centrée dans la voie et à une distance de sécurité du véhicule qui la précède afin de fournir une expérience de conduite sereine. La conduite autonome de niveau 2 comprend également l'assistance aux embouteillages, pour une conduite détendue même en cas de trafic dense. Le nouveau SUV dispose également de la reconnaissance des panneaux de signalisation, du freinage d'urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes, qui ralentit le véhicule jusqu'à l'arrêt pour éviter, ou atténuer, d'éventuels accidents, du détecteur de somnolence du conducteur, de la surveillance des angles morts, l'alerte de franchissement de ligne avec correction ainsi que le radar de stationnement à 360 degrés, avec assistance active au parking et caméra de recul à 180 avec vue. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –